Bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors que va-t-on voir ? On va voir Bitnami. Vous ne connaissez pas Bitnami ? Tous ceux qui ont déjà travaillé dans le monde des serveurs ont déjà entendu parler de Bitnami et l'ont déjà probablement utilisé. C'est quoi Bitnami ? Je vais vous expliquer. Déjà, voilà le site. Je vais vous expliquer en gros. Alors, ça, c'est ce qui est expliqué et présenté ainsi sur le site officiel Bitnami. Bitnami a automatisé la possibilité de regrouper, de déployer et de maintenir des applications, réduisant ainsi l'obstacle à l'adoption pour quiconque voudrait déployer et maintenir une gamme complète d'applications de serveurs, de piles de développement et d'infrastructures dans pratiquement tous les formats. Il vous suffit de cliquer pour déployer l'une des 130 applications prêtes à l'emploi du catalogue d'applications Bitnami ou d'utiliser Bitnami Stackmys pour créer et migrer vos applications internes personnalisées vers le cloud. Moi, sur le web, j'ai dépêché quelques lignes qui, je l'espère, vont vous permettre de comprendre un peu mieux c'est quoi. Les Bitnami Stack sont des packages qui permettent de faire tourner toute une gamme de produits open source avec le minimum d'efforts de déploiement. C'est cool, hein ? Certains logiciels open source sont assez délicats à installer. Oh que oui ! En particulier du fait qu'ils s'appuient sur tout un environnement déjà fonctionnel et parfois complexe. Une application web, par exemple, requiert souvent d'avoir pré-établi un environnement serveur web, PHP, MySQL, ou Python, ou Tomcat, etc., etc. Les environnements XAMP avaient déjà simplifié le problème pour le trio Apache, PHP, MySQL, mais Bitnami va beaucoup plus loin dans la facilité et la souplesse de mise en œuvre de cette approche. On peut, par exemple, télécharger une pile Drupal et lancer une instance Drupal sur son poste de travail avec un simple double-clic sans aucune interférence avec l'environnement logiciel pré-existant sur ce poste de travail. Yeah ! Ça, c'est pour la facilité. Mais la souplesse de mise en œuvre est aussi très intéressante. Bitnami permet d'installer sa propre version d'infrastructure Bitnami, généralement Web, sur laquelle on pourra faire tourner un logiciel open source également fourni par le site, de lancer des stacks intégrés, infrastructures plus applications, d'un simple double-clic, de faire tourner ce logiciel open source dans une machine virtuelle optimisée. Donc ça, c'est l'approche appliance, comme on dit. Il faut, dans ce cas-là, avoir à disposition un mécanisme de gestion de machines virtuelles, comme VirtualBox, VMware, etc. Ça permet, entre autres, aussi de lancer un stack, donc Linux, plus infrastructures, plus applications sur le cloud. Là, il faut disposer d'une machine cloud chez Amazon. Ce n'est qu'un exemple. Bien sûr, l'environnement fourni par Bitnami est rarement celui requis par un déploiement au sein d'une infrastructure de laboratoire, et encore moins de mesocentres ou de centres de calcul. Mais il peut être du net inestimable pour les tests, voire maquettages, quand le produit logiciel visé requiert une infrastructure logicielle complexe ou qui ne tourne pas en natif sur son poste de travail. Tout ça, tout ce que je viens de lire, est disponible dans la description de la vidéo. Voilà le site officiel, Bitnami, donc bitnami.com. Vous allez tout de suite comprendre. Je ne vais pas m'intéresser aux autres onglets. Je vais juste m'intéresser à l'onglet App Catalog. Voilà. Et vous allez tout de suite comprendre. On peut voir qu'on a les simples niveaux. multiniveaux, les containers, pour faire tout en local, sur du Win, du Mac ou du Linux, et alors travailler avec des machines virtuelles. Je vais vous montrer ces deux là. Donc, je vais démarrer une machine virtuelle, mais laquelle ? Je pense que je vais utiliser Ubuntu 18.04. Voilà. Ouais, ce sera bien comme ça. Ouais, je pense. On patiente, on patiente. Voilà. Donc, je vais me connecter. Directement... Ah, c'est vraiment une fraîche install. Directement, je vais lancer mon navigateur web Firefox. Voilà. Alors, c'est bitnami.com, si mes souvenirs sont bons. App Catalog, comme je vous ai déjà montré. WinMac Linux. Voilà. Et alors, on va descendre... Qu'est-ce qu'il y a ? WordPress, DocuWiki. Donc, ici, DocuWiki, WordPress, Drupal, Jomla. Alors... Womp, Lomp, Momp, Django, RondeCube. Ouais, il y a pas mal de trucs. GitLab CE. Ça, c'est bien amélioré au niveau de la quantité des applications. Regardez, WondCloud. WondCloud. Ouais, vous ferez... Vous regarderez, mais... Regardez, il y a même PostgreSQL, MySQL. Allez, si on partait sur un... Allez, WondCloud. Voilà. Alors... Linux. On peut se connecter, mais on n'est pas obligé. Non, je vais juste télécharger. Donc. Enregistrer. Voilà. Allez, si on s'en faisait... Une autre avec... Euh... Si on se faisait... Allez, WordPress. Pourquoi pas. Linux. Non. Juste télécharger. Enregistrer. Voilà. Gestionnaire de fichiers. Téléchargement. Il doit avoir fini. Ouais, il a fini. Ok. Hop. Voilà. Voilà. Alors, à partir de là, on va aller chercher notre ami, le terminal. Voilà, qu'on va mettre ici. Alors, on va faire un ls, cd, un téléchargement, ls, alors on va faire un sudo, un chmod plus x, bit, nami, wandcloud, voilà, blablabla, ls, on refait le même, j'ai dit on refait le même, mais à la place c'est le même. On va mettre là. Wordpress, voilà. On va installer en premier, wandcloud. Donc on va faire un sudo. Espace.slash... Voilà. Oh, voilà. Je valide pour votre weiter. et on patiente. L'installateur va se lancer. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, je vais vous montrer pas tout, mais je vais vous montrer déjà comment installer un .run de chez Bitnami, donc pour Linux. Donc là, je vais vous montrer comment installer ça localement, et je vais peut-être vous montrer comment rapatrier un .ova pour pouvoir lancer ça sous VirtualBox ou VMware. Donc next. Alors voilà, là j'ai lancé en route. Donc comme j'ai lancé en route, le répertoire d'installation sera slash opt. Si je l'avais lancé normalement, sans route, le répertoire d'installation serait slash home slash, pour ma part, Annie. Donc ça s'installe dans le répertoire personnel. Ok, next. Alors, le nom réel. Uber Armory, l'adresse mail. Je m'en fous, elle est connue de toute cette adresse-là. Voilà. Login, Annie, mot de passe. Allez, on va mettre blabla. Mot de passe, blabla. Next. Alors, oui. Le hostname a regardé 127.0.1.1. Next. Voulez-vous configurer l'application pour pouvoir envoyer des notifications via email ? Non. Next. Alors, mode développement ou production, production. Next. Alors ici, non. Tout ce qui est cloud je ne veux pas. Next. Next. Et on patiente. Donc là on est en train d'installer OneCloud en local sur notre poste Linux. Vous allez voir, ça va assez vite. Donc franchement, c'est pas mal. Ça peut servir dans certains cas. D'ailleurs, si vous louez un serveur, dédié ou non, dédié ou un VPS, vous pourrez, dans certains cas, installer des instances OneCloud, Wordpress, grâce à Mitnami. Ce ne sont jamais que des machines virtuelles déployées. Pas ici, mais je vais vous montrer ça par après. D'ailleurs, tant que j'y suis. Tant que j'y suis. App Catalog. Virtual Machine. Alors, je ne sais pas. Wordpress. Alors, c'est un .ova. Donc, on pourra le faire tourner sous VMware ou VirtualBox. Donc, oui, hop, voilà. Non, juste le télécharger. Téléchargement. Voilà. Et on patiente. 568 mégas. On revient ici. Allez, Coco. Go. Initialisation de la base de données MySQL. Donc, je vais vous montrer comment installer localement sur votre poste Linux, entre autres ici, OneCloud et Wordpress. Je vais vous montrer comment les désinstaller. Et puis, je vais vous montrer comment installer Wordpress, mais en VM. Voilà. Là, il crée le désinstallateur. On en aura besoin. Voilà. Finish. Yeah. Cool. Alors. Là, je vous montrerai. Petit souci. Petit souci. Petit souci. Là. Pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Je vous montrerai pourquoi. Parce que quand on lance via le terminal et qu'on regarde les sorties, on peut voir qu'il utilise votre navigateur par défaut. Donc, qui est Firefox. Mais lui, il ne lance pas avec Firefox, mais avec Mozilla. Mozilla. Donc, il y a un petit souci. Soit vous vous en foutez. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment y accéder autrement. Ou alors, par exemple, vous installez Chromium. Vous le mettez en tant que navigateur par défaut. Il n'y a pas de souci. Ok. Sinon, comment y accéder ? C'est simple. Regardez. On va faire juste. Local. Host. Voilà. OneCloud. Alors. PHP. MyAdmin. Voilà. On choisit le français. Mot de passe, ce sera root, le user, l'utilisateur, mais le mot de passe. Donc, ce sera blabla, celui qu'on a mis ensemble. Exécuter. Yeah. Voilà. J'ai bien accès à PHP MyAdmin. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Accéder à OneCloud. Yeah. Username. Là, ce ne sera plus root, mais ce sera Annie. Password, blabla. Et si tout va bien, j'ai bien accès à mon OneCloud. C'est cool. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant. Je mets ça de côté. Ça, je peux le laisser là. Maintenant, lsw.sudo espace.slash bit et ce sera Wordpress. Voilà. Que je lance. On patiente. Ici, je ne vous ai pas montré. On peut regarder manager ses serveurs. Donc, MySQL Database. On peut voir que le serveur tourne. Apache WebServer. On peut voir qu'il tourne. Ça, je vais le mettre de côté. On peut même démarrer tout, stopper tout, redémarrer tout. Ou alors juste sélectionner un serveur. Donc là, il est démarré. Donc, je peux l'arrêter, le redémarrer. Et je peux le configurer. Ouvrir les logs. Ouvrir le fichier de conf. Même chose avec l'autre. Vous voyez. Pas mal hein. Regardez. On peut choisir donc. Le port. Et là aussi. Voilà. Pour 80. Et pour SSL, c'est 443. Et petit conseil. Ici, on est en train d'installer. Donc, on a déjà installé OneCloud. Et on en installe un deuxième qui est WordPress. Petit conseil. Démarrez tous vos serveurs. Comme ça, l'installateur suivant détecte que certains ports sont déjà utilisés. Et vous propose d'utiliser d'autres ports. Sinon, vous pourriez avoir quelques soucis. Vous devriez aller alors manuellement modifier les ports vous-même de tous vos serveurs. Ok. Langue. Je laisse en anglais. Ça ne sera rien. Il n'y a pas le français. Voilà. Ok. Next. Alors. Varnish. C'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'installer. C'est juste pour une accélération au niveau du serveur web. Wordpress. PHP. MyAdmin. Next. Toujours dans slash opt. Mais nouveau répertoire. Wordpress. Next. On recommence. RealName. Amarway. Libre. L'adresse mail qui va bien. Voilà. Annie. Password. Blabla. Blabla. Next. Alors voilà. Apache web server port 80. Ah bah oui le port 80 est pris. Next. Là le port 443 est pris donc il me propose le 444. Next. Là le 3306 est pris donc il me propose le 3307. Next. Next. Euh ouais là je vais laisser Annie's blog. Next. Voilà. Next. Je décosse. J'ai pas besoin de ça. Next. Next. Et on patiente. Installation de Wordpress. Est ce que. Ah oui. Cool. C'est fait ici. Génial. Ce que je pourrais peut être faire déjà. Machine. Hop. Importer un appareil virtuel. Voilà. Annie. Déchargement. Voilà. Suivant. Alors vous voyez. On peut vérifier. Les infos. Nous on bitnami Wordpress. Système d'exploitation invité. Autre. 64 bits. Processeur 1. Mémoire vive 700 mégas. Ouais bon on peut laisser comme ça. Importer. Voilà. On va le laisser s'importer. On revient ici. Et on patiente. Et voilà. C'est terminé. Pour Wordpress. Je lance. Même chose. Voilà. Manage serveur. Exactement le même que l'autre. Alors ici. Je rappelle. Firefox. J'ouvre un nouvel onglet. Et là. Ce sera. Local host. Mais sur le port. 81. L'onglet a planté. Ici. Je vais retourner voir. Ici. Peut-être faire ceci. Voilà. Ici c'est toujours bon. Ouais. C'est toujours bon. Donc. En théorie. Local host. 81. 2.81. 2.81. Mince. L'onglet a planté. Bon. Ce qu'on va faire. On va faire ceci. On va redemarrer. Firefox. Euh. Local host. Si je fais ça. Donc c'est OneCloud. Et. Si je fais. Local host. En théorie. Je devrais bien avoir. Le 81. Ah. Voilà. Donc. Même chose. Donc là. Je vous ai montré. OneCloud. Voilà. Et alors ici. Donc c'est la même chose. PHP. MyAdmin. Donc là. Ce sera. Route. Là. Ce sera. Blabla. C'est le même. Exécuter. Voilà. Ok. Et ici. Je reviens. Là. Accéder à WordPress. Yeah. Que c'est beau. Voilà. Nouveau site Blabla Linux. Alors. Pour me connecter. A l'administration. Login. Là. Ce sera. Adi. Plus route. Blabla. Je me log. Et voilà. Et tout fonctionne parfaitement. La preuve. Setting. Voilà. Euh. La langue. On va mettre. Le. Français. Qui va bien. Français. Voilà. Sauver les changements. Voilà. Je suis bien français. Je veux mettre à jour les extensions. Pas de soucis. Clac. Mettre à jour. Appliquer. Et voilà. Il est en train de mettre tout à jour. Rester sur la page. Voilà. Attendez un peu. Ouais c'est fait peut-être. Ouais c'est déjà fait. Désactiver. Désactiver. Voilà. Tout est déjà mis un jour. C'est génial. Donc on peut voir que tout va bien. Alors maintenant. Voilà. Voilà. Sous Windows. Une fois qu'on a installé ceci. Et qu'on redémarre. Son système. Euh. Les serveurs. Donc que ce soit. Euh. Donc MySQL. Et Apache. Euh. Que ce soit. Pour une installation. Pour toutes ces installations. Tout démarre. Ici pas. La preuve. Regardez. Voilà. Je vais relancer. Mon système. Il va falloir relancer tout. A moins de créer une entrée. Dans l'utilitaire. Démarrage automatique. Pour que tout se lance. Mais sinon. Voilà. Ça dépend. Si. A chaque fois que vous lancez votre système. C'est pour travailler. Donc sur WordPress. Ou on cloud. Ben. Ouais. Il vaut mieux que ça se lance automatiquement. Si c'est juste pour travailler. De temps en temps. Ben non. Vous le lancez vous même. Comment faire. Vous allez voir. Rien de plus simple. Euh. Gestionnaire de fichiers. Autre emplacement. Ordinateur. Alors. On a dit. Slash. O. P. T. Et regardez. Donc là. Je vais ouvrir un terminal. Voilà. Donc. LS. Alors. CD. On cloud. LS. Alors. Qu'est ce qui nous intéresse. Et bien. Le point run. Qui est ici. Donc. Je copie. Je vais. Le lancer. Grâce à. Sudo. Espace. Point. Slash. Je colle. Je m'authentifie. Et voilà. Et regardez. Ce que je vous avais dit tantôt. Regardez. Allez à l'application. Ah ouais. Pardon. Il faut que je lance le serveur. Voilà. Regardez. Start all. Voilà. Donc. Start all. Ça démarre tous les serveurs. Donc. MySQL. Database. Apache. WebServer. Si je reviens ici. Et que je fais. Aller à l'application. Regardez. Ice Whistle. Ben n'existe pas. Tout ça. Ben n'existe pas. Moi. C'est Firefox. Mais regardez. Il veut le lancer avec. Mozilla. Et pas Firefox. Sinon vous installez. Ben Chromium. Ou alors il faut aller modifier. Donc. La fonction de ce bouton là. Même chose ici. Voilà. Mais on s'en fout. Puisque nous. On y va. Par ici. Voilà. Ok. Donc. Même chose. Même chose. Attends. Est-ce que je suis moi. Hop là. Hop. Voilà. Ls. Cd. Wordpress. Voilà. Ls. Cd. Ce sera. Sudo. Espace. Slash. Même chose. Voilà. Je m'authentifie. Voilà. Manage Server. Start all. Voilà. C'est le même ici à garder. On a le même soucis. Ben là. Si je fais un local host 2.81. Voilà. C'est bon. Alors. Euh. Qu'est-ce que je peux vous montrer. Manage Server. Stop all. Voilà. Manage Server. Stop all. Voilà. Ah ben si. Je vais laisser pour vous montrer. Parfait. Alors. On va faire un ls ici. Et on va faire un. Sudo. Espace. Slash. Un. Install. Donc on va désinstaller. On peut faire le même ici aussi. Sudo. Un. Install. Yes. Donc là. C'est WordPress. Vous allez voir ici. Le répertoire va partir. Yes. Pour One Cloud. Fin. Tage. Vous allez voir. Même duальный. Comme mon compte. Pour. Alors. Sur moi. Juste. C'est nickel Donc ici Je n'ai plus besoin J'éteins Voilà J'ai mis un peu d'ordre C'est plus clair ainsi Sur mon bureau Juste VirtualBox Notre machine virtuelle Qu'on a importé Alors je pourrais la lancer directement Mais ce que je vais faire Configuration Alors je vais quand même vérifier un peu Je vois Personnellement je sais déjà que c'est du Linux Et je peux vous dire que c'est du Debian Et oui En architecture 64 Alors ce qui est important aussi Qu'est-ce qu'il me dit Il faut au moins 7 mégas au niveau de la mémoire vidéo Affichage Ah oui il n'y en a que 4 Regardez si je fais ok Que je rappelle Normalement il a réglé le souci lui-même Affichage Bon on va le faire Voilà Réseau Voilà c'est le réseau Accès par pont Ouais En o1 En o1 Pour ma part C'est bon Voilà Mais ici moi je vais mettre du Intel Pro 1000 MT Desktop Alors en o1 Pourquoi je le sais Si j'appelle Mes informations Réseau Je peux voir Voilà Ethernet EN O1 O01 Mais je pense que c'est bon Ok Je démarre On va faire comme ça Vous voyez c'est du Debian On va laisser démarrer On va laisser démarrer En attendant Je vais démarrer Chromium Et important Vous laissez bien démarrer la machine virtuelle Ça prend un petit peu de temps Voilà Surtout ici Là en fait Vous pourriez croire Que c'est fait Mais non C'est bien mentionné En anglais Mais c'est mentionné Vous patientez L'initialisation N'a pas encore terminé Donc on patiente C'est important N'essayez pas De la relancer Ou quoi que ce soit Ou d'appuyer sur Enter 36 fois Ce qui pourrait arriver En faisant ça C'est qu'elle s'initialise Certes Mais que vous n'arriviez pas A vous loguer Avec les identifiants Qu'elle va vous mentionner Et qui sont générés Aléatoirement Donc à vous loguer A votre WordPress Le username C'est User Mais le mot de passe Est généré aléatoirement Donc si je supprime Cette machine virtuelle Et puis que je la Je la réinstalle Nouveau mot de passe Voilà Vous voyez Ça démarre Et on peut voir Que je dois me loguer En 192.168.2.5 Donc si je fais 192.168 Voilà Voilà Ça fonctionne Alors je descends On va faire login Voilà Donc je suis ici Qui est mentionné User Et alors Le mot de passe Qui va bien C'est DQ Majuscule A minuscule E majuscule TMP P en minuscule GG Majuscule V minuscule A majuscule Et 9 Et en théorie Yeah Ça fonctionne C'est bon C'est cool Voilà Et là aussi On peut vérifier Admettons Les plugins Setting Général On va déjà Voir si on peut Donc français French French Français 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 On sauvegarde Voilà Extension Alors Mettre à jour Appliquer Yeah Ça fonctionne Par contre C'est bien mis ici Pour vous loguer Soit ici directement Ou en SSH Ce sera B-I-T-N-A-M-I Bitnami Et là B-I-T-N-A-M-I Bitnami Yeah Voilà C'est fait Ok C'est génial Mais voilà Je pense qu'on a fait un peu le tour Je pense qu'on a fait un peu le tour Et ça fonctionne Ce que je pourrais vous montrer Par exemple J'ai éteint Je supprime La VM Voilà Je la réimporte Donc importer Anni Déchargement Voilà Suivant Directement Directement ici Je peux choisir Mon système Ce sera Linux Debian 64 Ici Ce sera Pour moi Du Intel Pro 1000 MT Desktop Je peux réinitialiser Les adresses Pour être sûr Importer Ça va aller vite C'est sur du SSD Donc ça fuse Voilà Je peux la démarrer Même si en mémoire vidéo Je n'ai que Tata 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 Le RALSYSTEMM Tiens c'est où ça ? Ah pardon Affichage Ah ben si Là il a mis 16 mégas Parce que j'ai choisi Du Debian Voilà Directement Donc il est passé à 16 D'accord Je démarre On patiente De nouveau C'est juste pour vous montrer Que N'est pas Vous tracasser Le mot de passe Est généré Aléatoirement Pour chaque impôt Du fichier Point OVA Puisque C'est un Fichier Point OVA Qui fait 595 Méga Donc Et si jamais Je peux peut-être Vous le montrer Sous Vmware C'est la même chose Voilà Vmware Workstation Ouvrir Téléchargement OVA Voilà Impôt Ah là c'est fait Et on peut voir Que voilà Regardez Le mot de passe A été changé Parce qu'il est généré Aléatoirement Ok Donc J'éteins Voilà VirtualBox Je n'ai plus besoin Je supprime Supprimer tous les fichiers Voilà Au revoir Et ici c'est fait aussi Donc là Il suffit que j'édite Voilà Exemple Ici ce sera Du linux Ce sera Du Debian 9.x64 Ou 8.x64 Ça dépend Voilà Sinon Qu'est-ce qu'il y avait Réseau Ouais voilà Donc Sous vmware C'est le même principe Ok Voilà Sur ce Moi je vous laisse J'espère que cette Pas courte Ni moyenne Mais que cette longue vidéo Vous aura plu Sur ce je vous dis Bye bye Une prochaine C'était Annie pour Blabla Linux Allez Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada